Antoine Dupont est apparu particulièrement ému, samedi, après le sacre du stade toulousain face au Leinster en finale de la Champions Cup. Le demi de mêlé au Garonnet avait les larmes aux yeux au coup de sifflet final et il n'a pu contenir son émotion au moment d'aller célébrer cette victoire au bout du suspens avec son clan en tribune. La fête qui s'en est suivie a été belle mais l'ancien castrait a dû rester sage, passer les effusions dans le vestiaire et les célébrations, le lendemain, sur la place du Capitole devant pas moins de 15 000 supporters déchaînés. Lundi, le natif de l'Anne-Meuzan était en effet attendu à Madrid pour retrouver l'équipe de France de rugby à 7 en vue des finales des Rugby Sevens qui se déroulent ce week-end dans la capitale espagnole. Car si Antoine Dupont a encore un doublé à décrocher avec le stade toulousain, d'or est déjà qualifié pour les demi-finales du top 14, le prodige a un autre immense défi qu'il attend cet été, mener les Bleus du 7 au sacrolympique cet été. Sa performance majuscule contre le Leinster, samedi, n'en est que plus belle. C'est une donnée incroyable à propos d'Antoine Dupont, c'est qu'il n'a même pas été à plein temps cette année avec Toulouse. Il a joué à et a eu l'occasion d'aller discuter quelques tournois du circuit SVNS, a ainsi rappelé l'ancien demi-de-mêlé néo-zélandais Brun en l'opprès de Rugby Pass. Et le bilan comptable d'Antoine Dupont est encore une fois excellent avec une troisième place à Vancouver pour son premier tournoi et la victoire à Los Angeles dès son deuxième tournoi. Le premier titre des Bleus depuis 18 ans. Et pour le Kiwi, cela ne fait guère de doute, la France est la grande favorite au JO. Il va probablement aller remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques. A-t-il asséné ? Un éventuel sacre qui le rapprocherait du titre de meilleur joueur de l'histoire. Sous-titrage ST' 501